J'aime et j'adore vraiment ce que je fais. Je suis passionné, je suis fou de ce que je fais. C'est presque toujours la réponse de tous ceux qui sont des maîtres dans leur domaine quand on leur demande la source de leur discipline prolongée et du travail constant sur des décennies. Que ce soit Bill Gates ou Steve Jobs, icône dans la révolution d'internet et des ordinateurs, que ce soit Usain Bolt, Michael Phelps ou Roddy Gaines, Muhammad Ali ou encore le grand Michael Jordan qui entraînèrent leur corps à l'extrême et brisèrent pendant longtemps tous les records dans leurs sports respectifs. Que ce soit les grands meneurs d'hommes comme Barack Obama ou le révéré Nelson Mandela ou encore l'humble Gandhi, tous disent la même chose. J'aime profondément ce que je vis, ce que j'accomplis, ce que je fais. Ce sentiment est cependant étranger à la grande masse du commun des mortels. Nous n'avons même pas un indice de ce qui pourrait être notre ou nos passions avant même d'en tomber amoureux. Le problème, c'est qu'il est carrément impossible de maintenir de l'intérêt pour une chose pendant des décennies si elle ne nous enflamme pas de l'intérieur. Sachant cela, et étant aussi passé par là, Angela Dukeworth, sur la base de ses recherches en psychologie, de sa propre vie et des témoignages de grand succès posent dans son livre Great quatre éléments sur lesquels on peut travailler dans le temps pour arriver à cette expression optimale de soi. Développer une passion, se perfectionner dans la pratique constante, trouver un sens profond à son travail interprété comme une vocation, un appel et développer le sentiment positif d'optimisme. Apprendre à espérer activement. Et c'est justement ce que couvre cette vidéo. Premier élément donc, développer une ou des passions. Déjà, il faudrait, selon Angela, nous débarrasser de cette pensée relative à trouver sa passion. En fait, on ne trouve pas sa passion, on la cultive ou on la développe. Lorsqu'on voit le génie par exemple de Roger Federer, l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde, on pourrait croire qu'il a joué du tennis toute sa vie. Il a cependant commencé par essayer du tennis, a ensuite abandonné, puis le basketball, la lutte, le ski, la natation, le volleyball, le basketball encore. Pourtant, il est revenu au tennis pour devenir à un moment de sa vie le numéro 1 mondial. Nous avons tendance à penser que les personnes qui maîtrisent ce qu'ils font très bien, pensaient un jour et hop, comme par magie, leur passion leur est apparu. Cela ne marche malheureusement pas comme ça. Les chercheurs montrent que la première fois que ces personnes rencontrent leur passion, elles l'ignorent. Lorsque nous commençons à faire quelque chose, la plupart d'entre nous, même les plus passionnés, sont des intérêts. Tout le monde est confronté à l'ennui à un moment ou à un autre. Il est donc prématuré de se demander après quelques jours d'essai si une chose est votre passion. Ce qui fait apparaître une chose comme passion réside dans les contacts suivants avec elle. Ces multiples situations au cours desquelles nous faisons face à la chose, nous incitons à chercher à en savoir plus. Et lorsque nous avons la chance d'être encouragés par des personnes qui nous entourent, les choses commencent à germer et la pratique régulière nous fait découvrir de nouvelles facettes, de nouvelles façons de l'aborder et le désir d'en savoir plus devient progressivement insatiable. Il y a toujours un temps de latence, un moment où on ne sait pas ce que ça va devenir. Et c'est là que transparaît le rôle des parents ou des tuteurs ou de tout éducateur. Ils doivent nourrir, encourager la curiosité des plus jeunes. L'encouragement pendant les débuts est crucial car les jeunes sont encore en train de déterminer ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent s'engager ou abandonner. C'est ce que conclut le psychologue Benjamin Bloom après avoir étudié 120 personnes exceptionnellement reconnues au niveau mondial. Ils ont toujours eu quelqu'un pour les encourager et leur servir de mentor dans leur développement. Concrètement, la passion pour votre travail, c'est un peu de découverte suivie de beaucoup de développement puis d'une vie d'approfondissement. Si vous êtes encore suffisamment jeune, quoique cela compte bien peu, La directive, selon Angela Ducourouf, c'est d'essayer des choses, vous poser des questions, sortir de la simple réflexion et commencer à faire sur une certaine période. Discuter avec des personnes partageant le même intérêt, trouver un beau mentor. Bien sûr qu'il y aura un peu de chance, mais comme quelqu'un le dit si bien, la chance, c'est pour les esprits préparés. Pour autant que nous puissions donc le concevoir, la passion est différente de ce que nous aimons. La passion est cultivée, est le résultat d'une application constante sur quelque chose que nous aimons. Une fois que l'on sait ce que l'on aime, il faut pratiquer, l'étudier, le décortiquer, y réfléchir, en discuter avec des personnes qui l'ont déjà la maîtrise. En somme dit, c'est une passion, vous serez toujours à la recherche de plus de nuances, de plus de perfection. Eh bien, ne dites donc plus, ma passion, c'est la cuisine, alors que vous n'avez jamais ouvert un livre de cuisine. Vous aimez la cuisine, est différent de, ma passion, c'est la cuisine. Ne dites plus, ma passion, c'est programmer, alors que vous vous reposez sur les rudiments que vous avez eus pendant votre formation. Vous aimez la programmation, est différent de, ma passion, c'est programmer. Ne dites plus, ma passion, c'est jouer au piano, alors que vous ne jouez que dans votre église ou dans votre chambre. Sans prendre la chose comme un sujet de recherche, d'études, il faut essayer des choses, se tromper, apprendre, surtout lorsqu'on est jeune. Évidemment, ce n'est pas toujours facile et les conditions ne s'y prêtent toujours pas. Mais si c'était facile, évidemment, tout le monde le ferait. Et une dernière chose qu'il faut bien avoir en esprit pour développer notre passion, c'est qu'il y a autant de façons de trouver sa passion que de personne. Deuxième élément, approfondir votre passion par une pratique délibérée. Des heures et des heures de pratique, voilà ce qui fait les succès de classe mondiale. Le psychologue Anders Rixon a passé toute sa carrière à étudier comment les experts acquièrent des compétences de classe mondiale. Sa conclusion est que ces personnes qui exécutent parfaitement leur savoir-faire ont déjà accumulé 10 000 heures de pratiques délibérées au fil des ans. Généralement 5-10 ans. Pas seulement de la pratique, mais une pratique délibérée. Cela explique pourquoi après des années à faire la même chose, la plupart des gens n'acquièrent pas de performances exceptionnelles. Ils ne font pas une pratique délibérée impliquant la recherche d'amélioration continue dans ce qu'ils font. Ils tombent dans le piège de la routine. Ils tombent amoureux et par suite dans la routine de l'amour. Comme Angela le dit si bien, c'est bien plus. C'est tomber amoureux et devenir encore plus amoureux au fil du temps. Roddy Gaines, médaillé mondial de natation, a déclaré qu'au fil des ans, il a fait au moins une fois le tour du monde en nageant, si l'on compte le nombre de kilomètres qu'il a pratiqués en entraînement avant de remporter sa première médaille d'or. En effet, il a nagé pour son entraînement à environ 32 193 kilomètres, environ 1519 marathons, pour remporter une médaille d'or pendant une compétition de natation d'à peine 40 secondes. Angela avait un jour rencontré un jeune homme qui avait levé des milliers de dollars et avait commencé une start-up prometteuse. Il travaillait déjà très dur sur sa boîte de prix, un peu moins d'un an. Angela était même impressionné, mais s'était empressé d'ajouter. Avoir de la niaque, ce n'est pas juste travailler incroyablement dur. Eh bien, il n'y a pas de raccourci pour atteindre l'excellence. Développer une véritable expertise, résoudre des problèmes vraiment difficiles, tout cela prend du temps. Plus longtemps que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Et la meilleure façon de créer cette éthique de travail qui dure des décennies est de forger des habitudes, ce qui est particulièrement visible chez toutes les personnes exceptionnelles dans leur domaine. Ils pratiquent pendant des heures par jour et comme la pratique elle-même est la plupart du temps difficile, ils créent des habitudes et se consacrent à les maintenir jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que la perfection frappe à la porte. Le troisième élément, avoir un but. Prendre son métier comme une vocation, une façon d'aider les autres, est souvent la troisième phase d'une vie pleine. Même si pour certains, leur passion s'épanouit à partir justement de cette mission, ce but. Aider les autres avec votre passion, voilà la finalité. Les parcours de grands succès commencent souvent avec l'intérêt à quelque chose, qui après avoir été approfondi, s'avère être une passion, que ces personnes nourrissent à travers la pratique, pour finalement au fil des années l'inscrire dans une volonté d'aider les autres, de servir et d'aider l'humanité à progresser. Mais pour d'autres personnes, trouver un moyen d'aider les autres peut être le point de départ, le lieu où tout commence à germer, où la passion se développe et s'approfondit, conduisant ensuite à la pratique. Pour les uns, la passion est donc de l'intérêt, et pour les autres, de la volonté de contribuer et de servir les autres. Les personnes comme Bill Gates ont vu leur passion être de l'intérêt, alors que les personnes comme Florence Nightingale ont vu leur passion naître de la volonté de contribuer, de servir les autres. Pour les personnes arrivées à une version mature et mûre de leur passion, cette dernière prend sa souci à la fois de l'intérêt qu'ils portent à cette chose et de la volonté de servir. Et certains peuvent avoir ce sentiment naturellement grâce à l'influence des personnes qui les entourent. Ce fut le cas d'Angela Ducourouf par rapport à sa mère. Cependant, qu'on l'ait ou non, il faut essayer de le développer, de vouloir apporter de l'aide aux autres à travers la passion que l'on développe. On demande un jour à trois maçons, que faites-vous? Le premier répond, je pose des briques. Le deuxième répond, je construis une église. Et le troisième dit, je construis la maison de Dieu. Le premier maçon a un travail. Le deuxième a une carrière. Le troisième a une vocation. Beaucoup d'entre nous aimeraient être comme le troisième maçon, mais s'identifient plutôt au premier ou au deuxième. Angela exprime trois façons d'y arriver principalement. Il faudrait donc en premier lieu faire une auto-réflexion pour déterminer comment notre occupation actuelle pourrait s'accorder ou s'accorde déjà avec la possibilité d'apporter quelque chose aux autres. Ensuite, réfléchir à la manière dont, par des moyens modestes mais significatifs, nous pouvons modifier notre travail actuel pour renforcer son lien avec nos valeurs fondamentales. Et en fait, essayer de trouver l'inspiration dans la réalisation d'un modèle. Quelqu'un dont le succès nous semble particulièrement exceptionnel et motivant. Le dernier élément, développer l'espérance, mais pas n'importe laquelle. Selon Angela, il y en a de deux types. Le premier qui dit, par exemple, « J'ai le sentiment que demain sera meilleur. » J'en viens à l'appeler l'espérance passive. Barack Obama l'appelle l'espoir aveugle ou l'optimisme aveugle. Le deuxième qui dit, « Je suis résolu à rendre demain meilleur. » Pour Angela, l'élément le plus basique est d'adopter un état d'esprit qui perçoit le talent, l'intelligence et les capacités comme dynamique. C'est ce que l'anglais appelle le « growth mindset ». Nous devons croire profondément que l'on peut changer et devenir plus intelligent, plus talentueux. C'est toujours et toujours possible, même si cela provient d'un travail acharné. Tout comme un muscle devient plus fort quand on l'entraîne, tout comme le fer se soumet à la puissance du feu, la même chose arrive à notre talent lorsqu'on le soumet au feu de l'effort. Croire, cela fera se développer en nous l'optimisme qui nous fera dire au soir des jours de notre existence, « Je suis résolu à rendre demain meilleur. »